bonjour à tous et à toutes la vidéo du jour serait la prise obd2 la fameuse prise disponible sur les nouveaux véhicules depuis 2003 même avant véhicule essence ensuite véhicule diesel donc on va faire un peu le tour du sujet peut-être il y aura besoin de faire plusieurs vidéos donc j'attaque par le début envoyer la voiture est chargée à 100% elle est toujours sur son corps son fameux cordon d'alimentation donc branché sur le secteur chez moi à 100% température 8 degrés voilà donc on va voir ça je vais passer donc il faut que je mette les contacts si je veux passer la carte alors les modèles au dessus la finition au dessus ce sont des cartes mains libres vous n'aurez pas besoin d'insérer la carte pour se mettre le contact contact je met au point mort donc la voiture ne peut pas rouler toute façon puisqu'elle est connectée elle est en charge la fameuse trappe d'accès pour la prise au db2 le zoo et ça va encore il ya bien pire donc c'est ici se cache ici voilà ici vous avez la carte sd où c'est combien la joue en joue à jour pardon la voiture sur le air link depuis la maison et ensuite une fois que c'est mis dans la carte on insère dans la fente le air link se met à jour automatiquement donc ça c'est câble usb sur les nouveaux modèles depuis 2017 la puissance de charge des smartphones est redevenue performante enfin est devenu performante au même titre qu'un chargeur classique sur mon modèle par exemple c'est une charge on va dire très lente ça maintient le smartphone j'ai quand même un honor honor 6x grosse batterie donc grosse intensité et ben ça charge quand même malgré tout quand je fais mes 100 km journaliers environ c'est toujours à 100% alors je retire j'ai collé ça c'est un c'est du velcro double face enfin simple face mais l'un sur l'autre hop je soulève et ça me donne accès directement à la prise 16 broche de l'eau db2 alors j'ai deux j'ai deux boîtiers au db2 j'ai celui-ci bluetooth une franque bluetooth c'est largement suffisant parce que le téléphone est à proximité quand on a besoin d'accéder à la formation particulière et ça on le ressort plus tard sur la voiture la batterie etc on sort pas de chez soi on va son téléphone et puis tout est affiché dessus toute façon le programme il fait partie intégrante de de google je veux dire par la séquence le nom du programme et c'est que sur google smartphone donc je branche simplement il ya des trompeurs on peut pas se tromper sont la fois la forme non plus on peut pas se tromper alors ça sert à d'abrancher en français voilà c'est fait et là ça communique et je peux passer sur mon programme quand le fameux conze qui va permettre d'avoir un tas d'informations même sur le pourcentage de de vie de la batterie parce qu'elle a un pourcentage de 100% quand elle est neuve et puis au fur et à mesure dès qu'il a un métrage élevé du temps qui passe ça va descendre un pour cent deux pour cent rien de dramatique c'est complètement transparent au niveau de l'autonomie donc je la retire et j'ai une autre prise à vous montrer notre boîte celle ci c'est en wifi lm voyez le chiffre wifi donc celle là j'ai pas encore testé donc en théorie je pourrais le rester chez moi avec le smartphone mettre ça dans son support est ce qu'il faut mettre la voiture en contact ça je ne sais pas que ce type de prise j'ai pas encore essayé alors on peut pas on peut la laisser bien entendu je reprends d'autres je reprends ce modèle là le plus petit on laisse par exemple comme ça on imagine bien que ça limite un peu la place pour mettre quelque chose des jetons peu importe alors c'est ça fait un creux enfin vous voyez maintenant l'emplacement c'est ça moi mon petit système j'ai bricolé ça sur le sur le pouce je me suis pas posé de questions j'avais encore des morceaux de bande velcro j'ai mis ça comme ça bon après tout c'est pas pourquoi se compliquer la vie j'ai pas du genre à me compliquer la vie donc voilà c'est revenu à la case départ mon câble de liaison de mon smartphone avec la voiture donc là dessus je peux avoir spotify google maps qu'est ce qu'il ya oise qu'est ce qu'il ya d'autres si je dis ok google et bas ça me fait la même chose que sur le reste un sauf que ça détecte que c'est android auto et on peut pas voir youtube par exemple android auto est verrouillé pour tout ce qui est vidéo assez logique parce que quand on roule on n'a pas regardé à la télévision par contre si on est en charge pendant une heure sur une borne ça aurait été intéressant de voir justement ce fameux youtube ou d'autres lecteurs vidéo intégrés à google pour passer le temps alors ça n'a pas été encore prévu peut-être ça sera faut espérer donc voilà ça c'était la première étape de ma vidéo montrer la trappe d'accès à la prise odb comment l'enfoncer comment l'a connecté différents types de prises c'est ceci une différence de taille quand même alors ça ça coûte 8 euros pas plus ça c'est dans les mêmes eaux ça vaut rien vous commandez ça sur internet au fournisseur habituel qui habite pas loin à 8000 km de l'heure donc vous faites ça et vous recevez trois semaines après à petite parenthèse je vais faire sur le volant comme j'ai une version fin 2013 finition le volant est en plastique c'est bien limité quand même on dirait bien une matière un peu plus noble ouais mais regardez le plastique quand j'ai eu la voiture elle avait que 8600 km depuis j'ai roulé puisque j'en suis à j'en suis à combien on va voir ça tout de suite 68900 presque 69000 donc je fais un peu plus de 30000 par an à que seulement facile moyenne de 14 5 parce que là il ya chauffage il fait pas chaud donc on consomme un peu plus d'énergie mais c'est vraiment raisonnable donc on a plein d'informations ça c'est la consommation et la restitution restitution d'énergie en temps réel petit chiffre bleu le zéro si je roulais par exemple vous auriez vu j'ai pas dispositif pour filmer en conduisant malheureusement